Les fêtes de Noël ne se célébreront pas sans la famille Cabrel. Aurélie, l'aînée du chanteur, sort un joli conte de la Valir chaque soir avant le fatidique 25 décembre intitulé les fêtes Noël. Chanteuse, restauratrice, elle avait déjà sorti un livre pour enfants, c'est Lila Pirate à la fin de l'année 2020. Et pour cause. Devenue maman, l'artiste aux facettes multiples s'est senti pousser des ailes. Ça a été une révélation, explique-t-elle à France Dimanche. Très porté sur l'art depuis longtemps, je me suis toujours attaché à lire de jolis livres à mes enfants. J'adore ces moments de lecture, comme l'histoire du soir par exemple. Chez nous, si est-il une vraie tradition. Mariée depuis 1974 à la décoratrice d'intérieur Mariette d'Argeau, Francis Cabrel est papa de trois filles. Aurélie, qui a 35 ans, Manon, née en 1997, qui l'a adoptée au Vietnam en 2004, quand elle avait trois mois. Le chanteur est donc devenu grand-père dans la plus grande discrétion. Le clan vit en majorité à Astafor, dans le Lot-et-Garonne, où Aurélie a repris une affaire familiale en organisant la réouverture de l'hôtel-restaurant Le Square en 2018. Beaucoup de timidité et de pudeur avec mon père, bien sûr, j'ai baigné dans la musique, rappelle-t-elle. À la maison, il y avait toujours une guitare qui traînait, un piano, et lui, très grand bosseur, répétait sans cesse. Il y avait donc toujours de la musique en bruit de fond. Et puis à l'époque déjà, dans le Sud-Ouest, on vivait tous ensemble chez ma grand-mère. Aujourd'hui, Aurélie entretient une jolie relation avec son père Francis Cabrel, complètement normal, mélange de respect mutuel et de passion commune. Beaucoup de timidité et de pudeur aussi, ajoute-t-elle. Rien d'incroyable finalement. Reste à savoir qu'il ira les fées Noël, aux enfants, en patientant jusqu'au passage du grand homme en rouge. Retrouvez l'interview d'Aurélie Cabrel dans le magazine France Dimanche, N degré 3 1925. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada